Bonjour à tous, bienvenue en tout cas à cette journée de JPO pour la conférence de l'Estrie. Je me présente, Marie Combasson, je suis enseigne étudiante de l'Estrie et j'ai suivi le parcours RIT à l'époque et MIS ensuite. Et je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Perrine van der Zwaak, j'ai aussi fait les cinq années à l'Estrie, donc les trois premières années en RIT à l'époque. Et ensuite j'ai fait le parcours TIL, donc traduction spécialisée et interprétation de lésion. Donc on est là aujourd'hui pour vous en dire plus sur notre parcours, sur l'Estrie et aussi sur les moyens d'audition ou en tout cas les postes que vous pouvez obtenir après ces études-là. On espère vous convaincre que l'Estrie, ce sera le meilleur pour vous et en tout cas le plus adapté si vous vous retrouvez en tout cas dans ce qu'on va vous présenter. Donc on va commencer par vous présenter un peu l'Estrie, ensuite on va présenter nos parcours professionnels. Et pour finir, on vous présentera certains métiers que vous pourrez faire après la formation et on passera ensuite un moment sur les admissions et à la fin sur les questions. Vous avez le droit de poser des questions pendant la présentation, mais on y répondra juste à la fin. Donc n'hésitez pas à les marquer à l'avance et ensuite on essaie de répondre en fait à un maximum de questions. Donc on va commencer par vous présenter l'Estrie et plus généralement aussi l'Université catholique de Lyon. Donc l'Estrie c'est une école qui a été fondée en 1968 et qui fait donc partie de l'Université catholique de Lyon, qui elle a été créée en 1875. Elle se trouve en plein cœur de Lyon, donc sur la presqu'île. Elle est répartie entre deux pôles qui sont le pôle Carnot et le pôle Saint-Paul, qui sont juste séparés par la gare de Perrache. À l'Université catholique de Lyon, il y a six pôles facultaires, donc qui sont répartis entre des sciences et des sciences humaines, des langues, du droit, du commerce. Et il y a aussi une unité de recherche confluence sciences et humanité. L'Université est donc près des arrêts de métro et de tram Perrache, forcément. Pour ce qui est de l'Estrie, donc c'est l'école supérieure de langue, traduction et communication à l'international. Donc elle, elle est située sur le campus de Carnot. Et elle permet aux jeunes qui ont plutôt un goût pour les langues, la communication et l'international de, pourquoi pas, trouver leur futur dans un monde de plus en plus mondialisé, du coup. Il y a à peu près 380 étudiants répartis sur cinq années de cours. Et alors, comme on dit à l'Estrie, on ne fait pas qu'étudier l'interculturel, on le vit. Donc on va commencer, je vais commencer par vous parler du premier parcours de formation, donc qui est le niveau de licence. Donc c'est un bac plus 3 en langue, traduction et communication à l'international. C'est un parcours qui se fait en formation initiale, c'est-à-dire que vous allez en cours et vous allez en stage quand il y en a. Vous pouvez choisir trois langues de travail, enfin vous avez trois langues de travail. Vous commencez avec le français et l'anglais et ensuite vous pouvez avoir entre l'allemand, le chinois, l'espagnol et l'italien. Et à la fin, vous obtenez un double diplôme. Donc c'est une licence éleva que vous obtenez en convention avec Lyon 2. Et un certificat d'établissement d'assistant communication et traduction. Donc ça, c'est un titre qui est spécifique à l'Estrie. Ensuite, pour ce qui est des masters, vous avez le premier master qui est le master de management interculturel, communication et événementiel. Celui-là, il peut être fait en formation initiale, donc en cours ou alors en alternance. Vous pouvez faire deux ou trois langues de travail. Il y a forcément le français et l'anglais. Et ensuite, vous pouvez faire soit allemand, espagnol ou italien. Actuellement, il n'y a pas de chinois, mais ils voudraient le remettre en place si possible. Et à la fin, vous obtenez un titre RMCP qui est niveau 7 et qui est donc reconnu par l'État. Le deuxième master, c'est le master de traduction spécialisée et interprétation de liaison. Donc pareil, il est en formation initiale ou alors en alternance avec deux ou trois langues de travail, français, anglais et allemand, espagnol ou italien. Et pareil, à la fin, vous obtenez un titre RMCP niveau 7 reconnu par l'État. Je te laisse présenter du coup ton parcours. Oui, alors je suis Marie, moi je fais partie de la promotion 45 et du coup je suis entrée à l'Estrie en septembre 2011. J'ai suivi des cours du coup avec trois langues, français, anglais et espagnol que je suivais déjà en fait au lycée. La première année, donc quand je suis arrivée, on est parti au second semestre directement à partir de janvier jusqu'à juin, donc six mois. Et moi, je suis partie à Londres. À Londres, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une immersion socio-professionnelle. On a dû trouver un travail, trouver un logement, être vraiment indépendant. Et c'était ça qui était intéressant, c'est de vraiment devenir autonome et indépendante de ce côté-là. J'ai vraiment appris en fait à vivre toute seule. J'ai trouvé un travail en cinq jours et du coup, j'ai vraiment développé aussi mon niveau d'anglais de manière impressionnante. Donc vraiment, cette immersion socio-professionnelle a été une réussite. Et j'ai aussi effectué en fait un mémoire d'immersion socio-professionnelle qu'on nous demande en fait à la fin de ce semestre-là. Parce que ce n'est pas juste pour se faire plaisir et profiter de la vie en fait à l'étranger. C'est vraiment pour découvrir en fait l'interculturalité en fait sur place et de trouver en fait les différences qu'il y a sur le pays en fait sur lequel vous vivez pendant cette immersion. Moi, je l'avais fait sur les crimes racistes à Londres qui étaient vraiment, qui sont toujours très présents en tout cas sur Londres et qui est un gros sujet de discussion interculturelle en fait de ce côté-là. Ensuite, donc ma deuxième année, on n'est pas parti, mais on a eu des cours en fait donc autant en traduction, donc sur la première année aussi au premier semestre pour être bien, autant en traduction qu'en communication et marketing événementiel. J'ai trouvé ça intéressant parce que les cours se répartissent en fait français, anglais, espagnol, un tiers chacun. Et du coup, par la suite, j'ai pu en troisième année partir sur un stage de trauma à Barcelone où je me suis vraiment révélé, je voulais quelque chose dans la culture. Donc, j'ai choisi le musée de Dieu Césain. C'est un de mes professeurs en fait qui m'a aidé justement à trouver ce stage-là et là-bas, je faisais et de la traduction et de la communication. Je me suis plutôt orientée sur la communication, donc j'ai souhaité en fait développer un moyen de communication type flyer. Et ensuite, je me suis permis de les distribuer dans la rue pour faire des visites en fait directement dans le musée. Donc, j'ai vraiment aussi développé mon Espagne sur place. J'ai de même travaillé en même temps parce que j'étais à mi-temps. Donc, j'ai pu financer mon stage et j'avais aussi une bourse sur place pour pouvoir en fait pallier au coût de la vie sur place. Ensuite, le choix en fait de Miss s'est révélé à moi. Je vous avoue que j'avais déjà choisi en fait en rentrant à l'Estrie que je voulais faire Miss. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que je n'étais pas du tout actée en fait à faire de la traduction. Je n'aimais pas ça. Par contre, je voulais vraiment parler les langues et les utiliser de manière quotidienne dans mon métier. Donc, je me suis orientée vers Miss avec des cours en fait avec beaucoup de projets. Et ça, c'était super motivant. Et ensuite, j'ai réalisé un stage à Madrid que j'ai trouvé aussi grâce à un de mes professeurs en fait sur place. Donc, on est encore vraiment accompagné à l'Estrie de ce côté-là. Et je l'ai trouvé au Novotel de Madrid. Donc, je participe moi à Madrid dans le groupe Accor. Et j'ai été assistante chef de projet événementiel. Les avantages de mon stage, c'est que j'ai vraiment pu organiser des gros événements ou des petits événements type mariage, type réunion, type colloque. Et j'ai pu gagner en confiance en fait dans le futur métier que je voulais faire qui s'orientait vers l'événementiel, la communication et le marketing. Donc, ça, ça a été vraiment bénéfique et j'ai continué du coup sur la cinquième année. La cinquième année, j'ai décidé de vraiment parfaire en fait mes compétences en communication et marketing, ce que je n'avais pas eu l'occasion en tout cas de moins faire dans les autres années au niveau des stages. Donc, j'ai choisi un stage à Paris dans un réseau de consultants immobiliers indépendants. Là, de manière exceptionnelle, c'était totalement en français. Par contre, je me suis vraiment concentrée en fait sur la refonte de la charte graphique, sur tout ce qui était aspect de communication terrain. Je faisais beaucoup de créations en fait. Des flyers, je faisais des dessous de table, j'ai fait des mascottes. Donc, j'ai vraiment développé ma créativité et c'était ça qui m'intéressait dans ce stage-là. Et c'est vrai que le stage, en tout cas par rapport au cours, ça m'a permis vraiment de mettre en application, de renforcer et de développer mes compétences que j'ai acquises en fait durant les cinq ans. Ça m'a permis de savoir en fait vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vraiment travailler dans la communication et le marketing à l'international. Et du coup, je me suis orientée vers ça en fait par la suite. Mon diplôme, du coup, je l'ai obtenu en 2016. Je n'ai malheureusement pas continué en fait dans le stage de fin d'études où j'étais. Mais du coup, j'ai choisi un travail où j'étais International Key Account Manager. Ça veut dire que j'étais commerciale internationale pour une entreprise, une plateforme de mise en relation entre étudiants et universités à l'étranger. Donc, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de salons à l'étranger. Je gardais en tête que je voulais faire de la communication et du marketing à l'international. Et du coup, j'ai décidé de quitter cette entreprise d'un commun accord pour ensuite rentrer dans une entreprise dans l'industrie, dans le bâtiment, où j'ai pu évoluer en trois ans. Et aujourd'hui, je commence lundi mon premier poste de chargée de communication et marketing France Export. Donc, vraiment, je vais travailler en fait avec le monde entier. Je vais développer des moyens de communication. Je vais vraiment en fait jouer sur la stratégie de communication, accompagner les commerciaux pour la vente en fait d'équipements de forage. Donc, c'est assez spécifique. Et je vais aussi les accompagner dans la location de machines de forage. Ce que m'a apporté l'Estrie, c'est vraiment de m'adapter en fait à toutes les situations, de développer mes idées, de m'ouvrir en fait à d'autres choses et de maîtriser les langues. Et ça, c'est très important en fait dans un métier aujourd'hui qui est de plus en plus international. Je pense que j'ai fini ma présentation. Je vais laisser à Périne présenter en tout cas son parcours. Et voilà. Alors, moi comme Marie, j'étais donc en la promotion 45. Donc, j'ai commencé l'Estrie en 2011. Et moi, j'ai fait donc anglais et allemand. J'ai fait mon immersion socio-professionnelle, donc le deuxième semestre de première année en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Donc, comme Marie l'a expliqué, l'objectif de cette immersion, il ne faut pas appeler ça un stage parce que ce n'est pas vraiment un stage. Le principe, c'est d'avoir vraiment une première expérience, d'apprendre à se débrouiller, de devenir indépendant, de trouver un travail, de trouver un logement. Vous pouvez le faire en amont évidemment, mais moi je l'ai fait en amont. J'ai trouvé mon travail avant de partir. Donc, j'étais tranquille quand je suis arrivée là-bas. Donc, j'étais fille au père pendant cinq mois. Et ensuite, pendant un mois, je suis partie avec des amis. On a loué une voiture et puis on est parti visiter la Nouvelle-Zélande tous ensemble. C'était vraiment super sympa, quoi. Et donc, moi, ce que cette immersion m'a apporté, ça m'a permis de m'émanciper par rapport à mes parents parce que j'étais au bout du monde. Donc, si j'avais un problème, mes parents ne pouvaient pas m'aider forcément tout de suite. Donc, j'ai appris à me débrouiller toute seule. J'ai évidemment développé mon anglais. Et puis, j'ai appris aussi à me connaître un peu, à savoir ce que j'étais capable de faire personnellement. Donc, partir en road trip avec des amis comme ça, je ne pensais pas que j'aurais été capable de le faire. Mais bon, je l'ai fait. Donc, comme quoi, c'est possible. Ensuite, je suis revenue en deuxième année. Donc, là, c'était des cours normaux. En troisième année, pour ce qui est de mon stage, alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon stage de troisième année. J'ai été aidée par la responsable de stage de l'époque et un professeur qui ont fait jouer leur relation pour me trouver un stage. Mais j'étais un petit peu difficile. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et finalement, j'ai trouvé dans une entreprise qui était vers chez mes parents. Donc, c'était une amie de mes parents qui est auto-entrepreneuse et qui est traductrice et professeure de langue. Et donc, elle a accepté de me prendre avec elle en stage en me donnant ses projets de traduction. Donc, pour moi, ça a été ma première expérience professionnelle en tant que traductrice. Et ça m'a permis de gagner en autonomie parce qu'elle me laissait pas mal gérer. Elle m'a fait complètement confiance. Donc, c'était vraiment une première expérience très intéressante. Et ça n'a duré qu'un mois, par contre. C'était assez court, mais c'était très intéressant. Ensuite, pour la quatrième année, j'ai donc choisi le parcours TIL parce qu'au fur et à mesure de mes trois premières années, quand j'ai commencé l'estrie, je pensais partir en Miss. Et finalement, au fur et à mesure de la licence, je me suis aperçue que j'étais plus à l'aise en traduction qu'en communication et qu'en plus, je trouvais ça intéressant. Notamment parce que la traduction, c'est une discipline qui est vraiment très, très variée. On apprend beaucoup de choses. On traduit sur des sujets qui sont complètement différents d'un jour sur l'autre. Donc, on apprend beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de partir en TIL. Et donc, pour mon stage, je fais partie six mois entre mars et août en Allemagne, à Leipzig. Pour trouver mon stage, j'ai donc été aidée par la responsable de stage en Allemagne de l'époque. Et j'ai donc été dans une entreprise qui s'appelle Intercultural Elements, qui est donc une plateforme logistique, gestion de commandes, services après-vente, qui travaille pour des sites de vente en ligne. Donc, ceux que vous connaissez, Amazon, eBay, etc. Et donc, moi, j'étais vraiment dans le côté traduction de cette plateforme. Donc, je faisais de l'anglais et de l'allemand vers le français. Donc, j'ai fait des traductions... Alors, attendez. Traductions, oui, donc pour ces plateformes, donc pas mal de traductions de vêtements ou de gadgets, des trucs comme ça. Donc, ce qu'on retrouve sur ce genre de plateforme, je pense que vous savez à peu près. Et j'ai aussi dû faire des relectures et des adaptations. Donc, ce stage, il m'a permis de développer ce que j'avais déjà vu à l'école. Donc, la traduction, développer un petit peu mes compétences, apprendre à traduire un peu plus vite, un peu plus précisément. Et notamment, pour la première fois en stage, de travailler sur des logiciels de traduction. Donc, on avait vu leur utilisation à l'école, mais c'était la première fois que vraiment je les utilisais dans un contexte professionnel. Donc, voilà, ça m'a permis notamment de développer mes compétences et d'apprendre l'utilisation d'un logiciel que je n'avais pas vu à l'école. Donc, c'était assez bénéfique. Ensuite, pour la cinquième année, je suis partie en stage de six mois à Toulouse dans une entreprise qui s'appelle E2F. Et donc, j'ai été aidée par la responsable de stage qui, c'est un stage en fait que l'esprit proposait tous les ans. Et cette année-là, c'était pour moi. Et donc, là, encore une fois, j'étais dans la partie traduction. Donc, encore une fois, je traduis de l'anglais et de l'allemand vers le français. Je faisais de la traduction technique, notamment dans le domaine de l'automatisation industrielle et le matériel médical, la traduction marketing dans les domaines des réseaux sociaux, du jeu vidéo et de l'automobile. Et j'ai aussi fait quelques traductions juridiques en interne. Et donc, ce stage qui m'a apporté, c'est ce qui m'a permis de me préparer pour ma vie professionnelle, parce que du coup, c'était le dernier stage. Donc, c'était vraiment le tremplin vers la vie professionnelle. Et en plus de ça, comme je me suis lancée en auto-entreprise, cette entreprise, donc E2F, a été mon premier client. Et donc, ce dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'avant le stage, en cinquième année, on doit faire un mémoire de traduction. Donc, en fait, c'est aussi une première expérience qui est assez intéressante, parce qu'on a dû choisir un thème, que ce soit du médical, du technique, du juridique. Et en fait, on devait traduire environ 8000 mots sur ce thème. Donc, à l'époque, 8000 mots, ça faisait vraiment beaucoup. Et du coup, on apprend vraiment à gérer un projet de traduction de A à Z. Donc, la recherche de texte, a priori, ce n'était pas partie du projet, mais on devait rechercher les textes, on devait les traduire, on travaillait en binôme, si on peut dire, avec un directeur ou une directrice de mémoire. Donc, on devait traduire, relire, on faisait vraiment le projet de A à Z. Donc, après, j'ai donc obtenu mon diplôme à la fin de ma cinquième année, donc en 2016. Et comme je vous disais, aujourd'hui, je suis donc traductrice en freelance, toujours de l'anglais et de l'allemand vers le français. Je traduis des textes techniques, donc dans le domaine du médical, donc ophtalmologie, odontologie, andrologie, des textes techniques, purement techniques, donc de la métallurgie, la machinerie, des textes aussi juridiques, donc notamment des conditions générales, des politiques de confidentialité, tous les textes qui ont été relatifs au RGPD quand il a été mis en place. Je fais aussi les traductions dans le domaine de la communication, donc des newsletters, des supports de communication, des journaux d'entreprise, un peu, c'est assez vaste. Et je fais également des révisions dans tous ces domaines. Donc, maintenant, je vais laisser Marie présenter quelques métiers qui sont disponibles après le parcours MIS. Oui, après le parcours MIS, du coup, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'en cinquième année, on réalise ce qu'on appelle un portfolio de compétences. Ça, c'est important d'en parler parce que ça vous accompagne vraiment, en fait, à comprendre quelles compétences vous avez développées, à donner des exemples et ensuite à les présenter. Donc, ce qu'on appelle un portfolio, c'est un espèce de gros dossier où vous récupérez toutes vos compétences et que vous pouvez donner à des professionnels. Je sais qu'il y a certains étudiants qui l'ont utilisé lors d'entretien et que ça fait vraiment foi comme quoi, voilà, chaque compétence, en fait, que vous avez développée, vous avez un exemple derrière et vous prouvez, en fait, que vous savez le faire ou, en tout cas, que vous l'avez déjà vu, que ce soit en cours ou en stage. Donc, grâce à ce portfolio de compétences, vous pouvez postuler et ensuite obtenir des postes comme chargé de communication marketing à l'international. Par exemple, c'est mon poste actuel. Donc, ça veut dire promouvoir des services et ou des produits, en fait, à l'international. Vous pouvez aussi élaborer des stratégies de communication globales. Donc, ça, vous le faites directement en lien avec tous les services de votre entreprise. Moi, par exemple, dans la mienne, je vais être en lien avec le service achat, avec le service des commerciaux, avec le service de l'exploitation qui s'occupe de la réparation de mes machines. Je vais essayer de développer une stratégie pour montrer, en fait, tout ce qu'on fait dans l'entreprise et promouvoir mes produits. Et vous pouvez aussi, dans ce poste-là, en fait, coordonner des campagnes, donc toutes les actions de communication qui vont être menées, que ce soit, par exemple, au niveau digital. Moi, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, contenu sur les sites web, mais aussi, vous pouvez coordonner des événements. Moi, je m'occupe aussi des salons. Ça nous amène aussi au chef de projet événementiel, si vous voulez vous spécialiser là-dedans. Alors, dans le contexte actuel, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, ça va reprendre. Moi, par exemple, j'ai peut-être un salon en juin. Donc là, c'est organiser tout type d'événements selon les besoins de l'entreprise. Ça veut dire des colloques, ça veut dire des salons, ça veut dire des conférences. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut faire, même des petites réunions, en fait, ça s'organise. Donc, vous définissez déjà le cahier des charges, notamment, en fait, combien il y aura de personnes, de quelle heure, enfin, quelle est la date, quels sont les horaires, en fait, de la réunion ou du colloque. Et ensuite, vous coordonnez toutes les différentes étapes, en fait, sur l'organisation de cet événement. Quelles sont les choses que vous n'auriez pas prévues, en fait, qui peuvent arriver. Donc là, c'est à vous, en fait, de coordonner ça. Ensuite, il y a aussi un dernier poste qui est intéressant, c'est le responsable de la communication interne. Dans les petites entreprises, il peut être allié au chargé de communication marketing. Par exemple, c'est donc décliner un plan de communication pour toute l'entreprise, bien communiquer sur tous les services, en fait, et tous les services, en fait, que l'entreprise propose à ses employés. Il faut établir aussi des grands axes de communication sociale. Donc là, c'est tout ce qui va changer au niveau de la paye. Nous, par exemple, en ce moment, ils mettent en place ce qu'on appelle, on a déjà, en fait, un Facebook interne, ce qui s'appelle Workplace, où on peut échanger, en fait, tout type d'informations, que ce soit des contrats signés, que ce soit des photos de chantier ou des choses comme ça. Et il y a aussi des choses qui sont mises en place, notamment pour les notes de frais. Donc ça, la communication interne sert à ça, à dire aux employés, voilà, vous avez ces services-là et ça, il faut bien le transmettre parce que le plus dur, c'est de communiquer, en fait, en interne. Je vais présenter les tils. Oui, du coup, je vais vous présenter quelques métiers que vous pouvez faire après avoir courti. Donc, il y a chargé de projet en traduction, donc c'est ce que je fais, moi, en freelance. Donc, quand vous êtes chargé de projet, donc vous êtes responsable du bon déroulement d'un projet. Donc, si vous le faites en agence et que vous êtes vraiment juste chargé de projet, donc vous êtes responsable de ce bon déroulement, donc c'est vous qui gérez la relation avec le client, vous établissez les devis, vous êtes vraiment responsable de A à Z. La seule chose que vous ne faites pas, c'est la traduction en elle-même. Donc, personnellement, en étant freelance, forcément, je fais aussi la partie traduction puisque je suis toute seule. Vous pouvez aussi être localisateur, donc ça, c'est plutôt de la traduction dans le multimédia. Donc, c'est quand vous faites les traductions de logiciels, donc les logiciels, produits, menus, multimédia, tous les contenus, tout ce que vous avez dans les boutons des logiciels, tous les menus, les options. Et vous avez aussi, par exemple, dedans la traduction de jeux vidéo. Et puis aussi, vous êtes en charge de gérer une équipe de techniciens et de travailler en collaboration avec les informaticiens pour que tout se déroule bien, tout soit nickel. Vous pouvez aussi devenir rédacteur technique. Donc là, il s'agit de concevoir et finaliser de la documentation technique, des notices, des plaquets, des manuels, des catalogues qui sont associés à des produits, à des appareils, des équipements. Vous devez aussi vous occuper du suivi, donc de la cohérence de l'ensemble de la documentation. Donc, vous assurez qu'un même mot est utilisé pour une même fonction parce que sinon, on s'y perd un petit peu. Et il faut aussi gérer la pertinence des éléments visuels. Donc, s'assurer que tout correspond bien, que vous avez mis la bonne photo du bon appareil, etc. Voilà. Je te laisse présenter les atouts de l'Estrie, du coup. Oui. Alors, pourquoi rentrer à l'Estrie ? Quels sont ses atouts ? La première chose à dire, c'est qu'on appartient, donc l'Estrie appartient à l'UCLI. L'UCLI, donc c'est l'Université catholique de Lyon et vous bénéficiez grâce à l'UCLI, en fait, à un réseau universitaire et à des services associés en fait, qui comprend tout l'UCLI. Ça veut dire que vous êtes aussi en lien avec d'autres écoles, vous allez avoir un grand choix, en tout cas une grande gamme en fait, d'universités à l'étranger si vous voulez passer votre Erasmus, en tout cas un semestre. Donc ça, c'est une grande force. Ensuite, il y a l'Estrie, vous êtes accompagnés, ça veut dire qu'on ne vous laisse pas, vous n'êtes pas un numéro. En tout cas, nous, de part de notre expérience, on a toujours été accompagnés et poussés en fait et si jamais il y a quoi que ce soit ou un souci, on en parle. Si jamais on cherche un stage, il y a vraiment en fait un gros réseau de ce côté-là et vraiment les enseignants et les services en fait associés sont vraiment là pour ça. Il y a des équipements aussi spécialisés, notamment en fait pour utiliser les logiciels de graphisme notamment en Miss et en CIL pour les logiciels de TAO, donc de traduction. Donc les locaux en plus, ils sont géniaux, on est quand même pas mal. Au niveau de l'interprétation, on a des salles d'interprétation parce qu'on travaille avec des casques en fait pour entendre et retranscrire. Donc vraiment, les équipements sont vraiment adaptés en fait pour suivre les cours. La richesse du corps enseignant aussi, elle est importante. On est suivi autant par des enseignants chercheurs que par des professionnels en fait qui continuent de travailler. Donc ça, c'est une grande force parce que c'est des gens qui sont spécialisés dans leur domaine et qui apportent vraiment une grande richesse en fait aux cours et qui sont concrets. Il y a aussi un réseau partenaire professionnel universitaire qui est important. Moi, par exemple, j'ai trouvé mes deux stages en troisième et quatrième année grâce à l'Estrie et les stages en fait sont toujours remis en cause si jamais ça se passe mal. En tout cas, les enseignants le réadaptent en fait selon les étudiants qui passent par ce stage-là. Il y a 23 accords avec des universités étrangères notamment en Europe, en Chine, au Liban et au Mexique. Donc ça, c'est important si jamais vous voulez suivre votre Erasmus. À l'étranger, en tout cas, tout est possible aujourd'hui et vous avez quand même un grand choix. Il y a un excellent taux de réussite aussi au niveau de l'Estrie. Il faut savoir que... Je reprends juste les notes pour vous donner les chiffres qu'on pose ici. Donc 90% de taux de réussite en licence. Ensuite, en insertion professionnelle en MIS, il y a 85% de personnes qui trouvent un emploi en moyenne six mois après les études et en TIL, c'est 83%. On est aussi suivi, il y a une responsable d'entreprise qui nous transmet en fait des postes notamment en stage ou en CDI, CDD, intérim. Donc vous êtes encore suivi après et vous avez toujours moyen en fait de faire appel à l'Estrie si vous cherchez du travail. Il y a aussi une vie étudiante dynamique, il y a un BDE, des associations qui se trouvent à l'Université catholique de Lyon. Il y a aussi les New Locals qui sont spécialisés dans le développement durable, ça c'est une association si ça vous intéresse, notamment la Web Radio, le Journal des étudiants, le théâtre. Donc vous avez vraiment en fait une vie associative et une vie étudiante qui est forte. Vous avez aussi la possibilité de faire du sport. Il y a des salles de sport qui sont disponibles et il y a 25 activités par an qui sont proposées en fait aux étudiants. Donc vraiment si vous voulez vous lancer dans le train de l'Estrie, c'est parti quoi. Et donc pour ce faire, pour candidater, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais pour en candidater en première année, ça se passe sur Parcoursup. Vous recherchez l'Institut catholique de Lyon-Estrie, vous choisissez votre bidon de langue, vous avez jusqu'en 11 mars pour vous inscrire et formuler vos voeux, ensuite vous finalisez votre dossier et confirmez vos voeux jusqu'au 8 avril et entre le 27 mai et le 16 juillet, vous avez la réponse de l'Estrie. Pour ce qui est des 2e et 3e années, vous pouvez rentrer en 2e année ou en 3e année sans faire la 1e et la 2e par exemple et pour ça, il faut contacter l'Estrie par contre. Et donc pour rentrer en 4e et 5e année, vous choisissez le parcours que vous voulez entre management interculturel, communication événementielle ou traduction spécialisée et interprétation de l'aison. Donc pour ça, vous vous rendez sur le site de l'Estrie, vous vous rendez sur la partie candidat, candidatez en 4e et 5e année et ensuite soit en mise soit en CIL et voilà, vous remplissez le formulaire et vous attendez de savoir si vous êtes pris ou pas. Je te laisse parler des prochaines. On va conclure justement sur les prochaines journées portes ouvertes. La prochaine sera le samedi 27 mars, ça sera de 9h à 13h en virtuel. Donc on vous attend nombreux si vous avez d'autres questions après cette conférence-là. Vous avez aussi le 12 et 13 mars, le salon d'étudiants virtuels apprentissage alternance et métiers en ligne jusqu'au 12 avril. Je n'ai pas précisé sur le samedi 27 mars mais ça sera peut-être plus dédié à l'alternance. Donc si vous avez vraiment un manque de connaissances en fait sur l'alternance à l'Estrie, vous pourrez le poser là. Jusqu'au 28 mars, donc ça sera aussi le salon d'étudiants virtuels Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu'au 6 avril, donc ça sera le poursuite d'études et master. Donc là, ça sera vraiment plutôt sur la 3e, 4e, 5e année par la suite. On a fini notre petite présentation. Je vous laisse quand même les contacts de l'Estrie si vous avez besoin de poser vos questions et on va déjà essayer de répondre à vos questions maintenant. Alors la première question, tu veux remonter déjà ? Non, non, parce que tu pensais à mon pied. Allez, super. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la licence LLCER anglais, mais si vous connaissez le Master Miss, est-il accessible pour ceux diplômés de cette filière ? Ma question, nous n'avons aucun cours de marketing et de communication, est-ce faisable ? Alors oui, c'est tout à fait faisable, il faut juste postuler en fait ensuite dans cette filière-là. Je crois, LLCER, il me semble que c'est vraiment orienté très littéraire, si je me souviens bien. il est possible de s'orienter vers Miss, en fait, il faut juste postuler et vraiment faire une lettre de motivation convaincante. Si vous avez envie d'y aller, il n'y a aucun problème. Vous avez déjà aussi un bon niveau du coup en langue, donc tout est possible. J'ai une personne que je connais qui est rentrée en TIL alors qu'il n'avait pas fait forcément de traduction avant, donc c'est aussi possible de ce côté-là. Oui, du coup, pour TIL aussi, ça peut arriver. En tout cas, en Miss, oui, vous pouvez rentrer même avec cette licence-là. Je laisse la deuxième question. Alors, bonjour, y a-t-il beaucoup de projets en groupe, y a-t-il des travaux concrets ? Alors, oui, il y a beaucoup de projets en groupe, en quatrième, enfin, surtout en quatrième et cinquième année et en troisième année, si je me souviens bien. en gros, en quatrième et cinquième année, on est toujours en mode projet à quatre, cinq personnes, voire une dizaine sur certains projets. Ce qui est hyper intéressant parce que ça vous apprend en fait à travailler directement comme en entreprise où vous serez sur des projets en fait à plusieurs à chaque fois, de travailler avec les autres et de pouvoir en fait échanger ensemble, que ce soit au point de vue d'une traduction ou au point de vue d'une communication, d'un événement en fait à organiser. Je vais laisser Marie répondre parce qu'en CIL, du coup, on a un peu moins de projets en groupe. On a plus des projets individuels parce qu'on nous forme plus à être individuels au final, à être en freelance par exemple. Mais on a quand même quelques projets en groupe de gestion de projet par exemple où on simule le travail d'une agence de traduction où donc le but, c'est de la gestion de projet sans côté traduction. Mais voilà, sinon en CIL, on en a un petit peu moins quand même. Alors ensuite, bonjour, le niveau requis en LV3 doit-il être équivalent à celui d'anglais ? Je suis bien plus à l'aise en anglais et je crains ne pas avoir les compétences pour suivre des cours exclusivement en italien. Il faut prendre confiance en soi parce qu'on a le niveau. On a l'impression qu'on ne l'a pas mais en général, voilà, pour l'entrée en licence, donc le niveau lycée est largement suffisant pour entrer en licence et après, on développe vraiment comme les cours sont dans notre LVU, en anglais ou en italien dans ce cas-là, on développe vraiment notre niveau et donc au fur et à mesure, on ne s'en rend pas compte mais on parle vraiment très très bien les langues et même si on n'a pas confiance en soi, si, on a le niveau. Il y a un niveau B1 en tout cas requis pour rentrer dans l'école. Après, si vous prouvez en fait que vous pouvez rentrer dans l'école et que vous avez le niveau et que vous n'avez pas une certification spécifique, il est toujours possible en fait de rentrer et comme a dit Perrine, en fait, vous allez développer vos langues en fait au fur et à mesure donc ne vous inquiétez pas, tout est possible. Donc là, on nous demande existe-t-il une formation uniquement de traduction et interprétation sans marketing ? Alors oui, le parcours-t-il, c'est uniquement de la traduction et de l'interprétation. On a de la traduction, enfin, à mon époque du moins, il n'y avait pas de traduction marketing mais c'est possible qu'ils aient mis un cours parce que moi, par exemple, dans ma vie professionnelle, je fais de la traduction marketing donc c'est bien de l'apprendre mais sinon, il n'y a vraiment pas le côté communication, il n'y a pas le côté marketing, c'est vraiment uniquement de la traduction et de l'interprétation. Après, en licence, c'est vrai qu'on a les deux. Pour ma part, moi, je n'ai pas aimé ce côté traduction mais il m'a appris beaucoup en fait. Donc, autant peut-être du côté TIL que du côté MIS, vraiment, la licence est très importante. En fait, ça permet de poser vos bases en langue donc que vous n'aimiez pas la traduction, ça va quand même vous servir et si vous n'aimez que la traduction, vous allez quand même voir l'histoire, communiquer avec les autres et ça, vous allez le faire aussi en traduction. Donc, la licence regroupe les deux mais ensuite, vous pouvez vous spécialiser et c'est ça qui est intéressant. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite mais c'est vrai que le côté communication et le côté marketing, c'est quand même important d'avoir ne serait-ce que des bases parce que si vous voulez vous lancer à votre compte ensuite, mine de rien, il va falloir savoir communiquer, il faut savoir trouver des clients, il faut savoir les entretenir donc c'est quand même important d'avoir au moins des bases dans ce niveau-là. Ok, alors bonjour, je me demandais s'il y avait une différence de débouché entre le parcours normal et l'alternance pour le master style. Alors, je ne connais pas forcément les débouchés et les parcours d'alternance mais la différence, je dirais, c'est qu'en étant en alternance, vous avez plus de chances par exemple que l'entreprise dans laquelle vous faites votre alternance, vos gardes et que du coup, vous avez un boulot directement en sortant de l'école donc ça, c'est quand même pas mal. Après, si vous voulez vous lancer en indépendant, l'avantage de l'alternance, quoi qu'il en soit, c'est que vous avez un bagage professionnel supplémentaire. Donc, je ne pense pas que les débouchés soient vraiment différents, ça dépend vraiment de votre projet en fait mais sachant qu'en étant en formation initiale, vous avez quand même plus de chances de finir en indépendance ou alors plutôt en gestion de projet qu'en traduction employée, disons. Ensuite, bonjour Périne, en tant qu'auto-entrepreneuse, pardon, en tant qu'auto-entrepreneuse, êtes-vous amenée à partir un peu sur le terrain, par exemple, faire des parties de meetings d'entreprise pour un possible contrat de vente, par exemple ? Alors, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai eu des demandes, donc ce sera plus de l'interprétation du coup que de la traduction, j'ai déjà eu des demandes d'interprétation mais pas dans ce contexte-là, donc personnellement, ça ne m'est jamais arrivé mais ça peut tout à fait arriver, oui. Alors, la prochaine question, c'est est-il obligatoire d'avoir deux langues ? Alors, je crois que vous pouvez choisir qu'anglais, donc français, anglais, la troisième langue, ensuite, vous choisissez si vous souhaitez, après, ça a vraiment une force d'avoir trois langues aujourd'hui, je le vois en entreprise tous les jours, sur un CV, ça fait vraiment la différence comparé à si vous parlez qu'anglais, donc on vous conseille en tout cas d'avoir trois langues de travail et c'est d'autant plus intéressant parce que vous voyez d'autres choses, d'autres cultures que si vous n'aviez que l'anglais. Alors là, on a une question qui dit est-ce que la maîtrise du français peut-être une des compétences visées à l'estrie ? Oui. Oui et non. Alors, en licence, on a des cours, on a mine de rien des cours de grammaire pour savoir écrire, mine de rien, c'est quand même assez intéressant. Pour ce qui est des débouchés après MIS, je ne pourrais pas trop dire, mais en TIL, en étant traducteur, on est obligé de savoir parler français correctement, de connaître les règles de grammaire sur le bout des doigts. Quand on fait une relecture, il faut qu'on puisse corriger les fautes, donc pour corriger les fautes, qu'il faut forcément maîtriser le français. Donc, ce n'est pas une compétence visée à proprement parler, mais mine de rien, c'est quelque chose qu'on travaille parce que dans nos futurs métiers, il faudra qu'on sache parler français comme il faut. Oui. Je rajouterais aussi que j'ai moi-même assisté en première année à des cours du soir en français qui étaient proposés à l'Estrie. on était une quinzaine à le suivre pour une remise à niveau. Alors, je sais parler français, j'avais un peu de mal en orthographe et en grammaire, donc c'était important que je refasse ces bases. Donc, on revoit tout. Comme si on était en CP, par contre, c'est beaucoup plus poussé universitaire, donc c'est hyper intéressant. Et en fait, on en doit prendre d'autant plus sur notre langue native, donc ça apporte vraiment quelque chose. et vous posez les bonnes questions, pourquoi vous écrivez ça comme ça ? Et donc vraiment, ne vous sentez pas, si vous n'êtes pas à l'aise en orthographe ou en grammaire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer à l'Estrie. Il y a toujours un moyen de progresser et en traduction, vous devez maîtriser autant les langues que vous traduisez que la langue dans laquelle vous traduisez. C'est ça. Alors, prochaine. Est-ce que les cours de... Pardon. Est-ce que les cours de langue, par exemple, anglais et allemand, seront au même niveau alors oui, oui, oui. Donc, c'est sûr, par exemple, moi, quand je suis arrivée du lycée, j'avais un petit peu peur parce que j'étais plus à l'aise en anglais qu'en allemand et effectivement, le niveau d'anglais et le niveau d'allemand étaient à peu près le même à l'Estrie mais bon, c'est vrai que ça fait un peu peur mais au final, on se met très vite dans le bain et on progresse très vite en fait. Donc, c'est finalement un atout pour ceux qui auraient peur que leur deuxième langue les pénalise, disons. Ce n'est pas le cas parce qu'en fait, vous apprenez juste beaucoup plus vite et du coup, on devient vite aussi calé en anglais que dans notre deuxième langue. Donc, c'est vraiment un atout pour le coup. Oui, mais moi, là maintenant, je maîtrise mieux l'espagnol que l'anglais alors que j'aimais beaucoup plus l'anglais que l'espagnol quand j'étais en cours. Donc, vraiment, vous allez progresser dans tous les cas dans les deux langues et au même niveau, ça va être super intéressant. Oui. Alors, quelle qualité joue le plus pour être pris à l'Estrie ? Ah, ça c'est pour la lettre de motifs. Oui. Alors, je te laisse répondre au premier. Oui, parce que là, j'ai lu ça dans une ancienne JPO. Alors, en fait, donc l'Estrie, vous êtes forcément pris par rapport à vos notes de bac. Donc, ils regardent surtout les notes en langue, forcément, et en français. pour postuler à l'Estrie, il faut faire une lettre de motivation. Donc, pour l'Estrie, le plus important, c'est de voir que vous êtes vraiment motivé, que vous êtes impliqué, que vous avez vraiment envie de travailler dans l'international, de faire travailler volant, de partir en voyage. Ils mettent vraiment l'accent sur l'interculturel. Donc, vraiment, c'est le truc à mettre en avant dans votre lettre de motivation. c'est vraiment de montrer que vous êtes motivé et que vous êtes motivé. Je ne pourrais pas vous dire autre chose. Oui, que vous êtes ouvert à l'international, que moi, j'avais vraiment envie de découvrir de nouvelles cultures, de m'informer, vraiment de m'ouvrir au monde. Et pour le coup, si vous le faites ressentir, en tout cas, c'est ce que vous ressentez et que vous voulez développer à l'Estrie, c'est ça qu'il faut mettre dans votre lettre de motivation. qui cherche les entreprises pour l'alternance, y a-t-il un listing ? Alors, à l'Estrie, il y a une responsable d'alternance qui vous aide à trouver une alternance. Vous pouvez aussi la trouver par vos propres moyens. Aujourd'hui, il y a, je vais vous dire, 15 étudiants en alternance. Mais demain, on souhaiterait, en fait, qu'il y en ait 20, en fait, en TIL et 30 en MIS. Donc, vous êtes quand même accompagnés aussi sur ça. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez repasser aussi en initial. Il faut savoir que, pardon, le parcours en alternance, il n'est proposé que depuis cette année. Du coup, ce n'est pas encore très développé, mais donc, c'est en train de se développer et de se mettre en place. Et donc, au fur et à mesure, le réseau va s'étendre et ce sera de plus en plus facile. pour la petite histoire, on avait, enfin, on a eu plusieurs promotions avant vous parce que nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir participer à l'alternance. On avait vraiment demandé, en fait, ça parce qu'on trouvait que c'était hyper intéressant de suivre l'alternance, en fait, dans ce type de master. Alors, là, sommes-nous aidés sur le plan financier pour les stages, voyages, logements ? Alors, pour les stages, et puis même d'ailleurs pour l'estrie de manière générale, on peut demander des bourses. Alors, attendez que je retrouve, où est-ce que c'était ? Oui, il y a la bourse Erasmus quand vous êtes en échange universitaire. Vous avez la bourse BRMI, donc ça, c'est proposé par la Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Explora, que vous pouvez demander, en fait, quand vous êtes en stage à l'international. Et c'est vraiment une belle aide parce que, à côté, vous pouvez aussi être payé, en fait, en stage directement, en fait, sur place. Donc, oui, vous pouvez obtenir des bourses, en fait, pour pouvoir suivre vos stages à l'étranger. Après, pour ce qui est des stages, donc l'estrie va vous aider à trouver un stage si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire tout seul, mais l'estrie peut aussi vous aider. Par contre, pour tout ce qui est logement et vie quotidienne, c'est à vous de trouver. L'estrie ne va pas vous trouver un logement. C'est vraiment à vous de chercher à ce niveau-là. Nous, on l'a fait, c'est possible. Oui, bien sûr. Dans chaque pays, tout est... Alors, c'est un peu plus ouvert qu'en France, je trouve. C'est plus facile qu'en France. C'est plus facile qu'en France de trouver une coloc, d'être vraiment en immersion. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu un étudiant qui m'a dit que je n'ai pas trouvé de logement sur place ou quoi. C'est vraiment faisable. Oui. Alors là, la question, est-ce qu'on peut faire un parcours de CIL avec une licence ELEA ? J'hésite entre anglais, italien et anglais, chinois. Quelle langue serait la plus adaptée pour la traduction ? Alors, sujet qui pique. Alors oui, déjà, on peut totalement aller en CIL avec une licence ELEA puisque la licence qu'on passe à l'ESTRI, c'est une licence ELEA. Donc, même si vous n'avez pas la certification de l'ESTRI avec, ce n'est pas grave. L'important, c'est la licence ELEA. Donc, toute licence qui a un trait avec les langues ou la traduction donc ELEA, LLCE, puis d'autres licences que d'autres écoles doivent proposer. Pour ce qui est anglais, italien et anglais, chinois. Alors, personnellement, je ne conseillerais ni l'un, ni l'autre. Mais, alors déjà, le chinois, ce n'est pas dit qu'il y ait une classe de chinois en CIL parce que les effectifs sont vraiment très réduits et on ne se fait pas ouvrir une classe pour deux étudiants. Donc, à ce niveau-là, il faudrait peut-être mieux se tourner vers l'italien. Ou il faut motiver 10 personnes. Ou il faut motiver 10 personnes. Faites votre prospection. Vraiment, si vous les dites, c'est bon. C'est possible. Je ne connais pas le marché de la traduction en chinois mais probablement qu'il y a beaucoup de travail donc pourquoi pas. Pour ce qui est de l'italien, dans ma promotion, il n'y avait pas de classe CIL en italien parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants. Et je crois savoir que le marché de la traduction en italien, ce n'est pas forcément le plus développé. Il y a du boulot mais ce n'est pas le plus développé. j'ai eu aussi un discours d'une personne qui était en TIL en chinois il y a quelques années de ça maintenant. Elle me disait qu'on traduie beaucoup du chinois vers l'anglais et ensuite de l'anglais vers le français. Vous traduisez toujours dans votre langue native. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un marché chinois qui se développe moins et du coup que c'est plus compliqué de directement traduire de chinois vers le français. Voilà. Après, quoi qu'il arrive, c'est sûr que quoi qu'il en soit, si on veut partir en traduction, il faut avoir une troisième langue parce que l'anglais c'est beaucoup trop pris. Donc personnellement, je fais de l'allemand et j'ai beaucoup plus de travail en allemand qu'en anglais. J'ai du travail en anglais mais ça reste une minorité par rapport à l'allemand. Alors, quel est le délai pour candidater au Master SIL en alternance et quand aura-t-on une réponse de l'Estrie ? D'accord. Alors, le délai pour candidater, c'est jusqu'au 15 juin donc sur le site de l'Estrie. Et quand aura-t-on une réponse, Clotilde ? En entretien ? Pardon. Dans les deux mois qui suivent la candidature à peu près. Alors, quel genre de métier est faisable avec le TIL et quels sont les débouchés ? Donc, avec le TIL, en fait, on peut faire tous les métiers qui ont un trait à la traduction. Personnellement, je suis traductrice. On peut aussi devenir chef de projet dans une agence de traduction. On peut aussi... Alors, j'ai vu ça un petit peu tout à l'heure. C'était où ? C'est là. Voilà. Donc, on peut devenir traducteur pur et dur, donc traducteur technique. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en TIL, par contre, on n'étudie pas beaucoup la traduction littéraire. Donc, tout ce qui est traduction de livres, on n'en fait pas vraiment. Donc, on ne peut pas vraiment être traducteur littéraire. Mais on peut être traducteur technique. Donc, moi, c'est ce que je pose technique à littéraire. On peut être traducteur technique, médical, technique, juridique, tout ça. On peut aussi être interprète dans ces domaines-là. Sachant que le parcours de TIL s'oriente surtout sur l'interprétation de liaison. Donc, on fait de l'interprétation de conférences et on fait très, très peu d'interprétations simultanées. Après, on peut aussi être localisateur. C'est une partie de la traduction, la localisation. Et on peut aussi aller dans la rédaction, la rédaction technique, puisqu'on a des compétences en rédaction aussi. Donc, tout ce qui a un trait à la rédaction, en fait. OK. Y a-t-il des cours d'interprétation en licence ? Oui. Oui, je m'en souviens bien. Oui, on en a en troisième année. Alors, c'est vraiment le début. Oui, c'est une demi-heure même. On a des cours d'une demi-heure, donc l'interprétation est très très prenant pour le cerveau. J'en ai fait les frais parce que c'est très très fatigant, vraiment. Et c'est super intéressant, vraiment. Nous, on l'a fait en anglais, enfin moi, je l'ai fait en anglais, en espagnol. Et vous voyez tous les types d'interprétation, que ce soit de liaison, donc en direct comme en réunion, avec un casque, comme si vous étiez en conférence et que vous écoutiez un président et que vous retranscriviez directement. donc il y a plein de types d'interprétation et vous le voyez en fait en troisième année. Donc si vous découvrez une passion pour l'interprétation à ce moment-là, allez-y foncer. C'est vrai que c'est très dur mais c'est très intéressant aussi comme discipline. Ça apporte beaucoup. En tant qu'étrange, est-il obligatoire de faire traduire mes diplômes pour pouvoir candidater en quatrième année ? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste candidater sur le site de l'Estrie et ensuite vous vous laissez guider et puis vous avez donc la réponse dans les deux mois. Pour le Master Steel, faudra-t-il se créer un poste en freelance où il y a-t-il des postes en tant qu'employé ? Alors, il y a des postes en tant qu'employé. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Personnellement, je cherchais vraiment de la traduction en région lyonnaise et je n'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en freelance. C'est un choix que je ne recrète pas forcément. Je tiens un tiers. mais il y a quand même des postes, par exemple, en agence de traduction en faisant de la gestion de projet auquel cas, vous pouvez être amené à faire un petit peu de traduction aussi. Ce n'est pas incompatible. Après, des postes, par exemple, en entreprise dans un pôle traduction, ça se fait de moins en moins. Donc il y a peu de chances que vous trouviez. Donc en CIL, je pense qu'on a plus de chances de finir en indépendant ou alors en gestion de projet dans des agences. Nous, je sais qu'on fait appel à des agences, notamment dans mon entreprise et qu'on a beaucoup de documentation technique, genre des 200 pages. Je pense que c'est des traducteurs soit indépendants, soit des agences qui le font faire. En tout cas, le constructeur le fait faire. C'est ça. Comment se fait l'admission à l'Estrie ? Quels sont les attendus en général ? Alors ? Ça dépend pour rentrer en quelle année. Donc si c'est pour rentrer à partir de la première année, il faut passer par Parcoursup avec les résultats du bac, etc. Et il y a aussi une lettre de motivation à envoyer à l'Estrie pour expliquer vos motivations, pourquoi vous voulez entrer à l'Estrie, ce que vous comptez faire après pour voir si votre projet est en adéquation avec ce que l'Estrie propose. Après, à partir de la deuxième année, c'est ce qu'on appelle une admission parallèle. Donc il faut s'inscrire sur le site de l'Estrie et vous remplissez le formulaire et ensuite, vous attendez de voir si vous êtes pris. Pareil, on va vous demander d'autres documents et aussi une lettre de motivation et vous serez reçu aussi en entretien. En tout cas, moi j'ai l'expérience d'un de mes collègues qui a fait même une vidéo en sous-titré pour montrer qu'il avait le niveau. Donc voilà, vous pouvez très bien apporter d'autres documents si vous voulez rentrer en admission parallèle. Connaissez-vous ? Alors, hop, particulièrement. Connaissez-vous les taux d'admission en Master Miss ? En particulier pour ceux n'ayant pas fait leur licence à l'Estrie. En Master Miss, nous, c'est un peu brassé. Je pense qu'en admission parallèle, il y avait 10 à 20 % des étudiants qui n'avaient pas suivi le parcours en licence. donc tout est possible. Après, il y a aussi des personnes qui partent ailleurs, donc ça fait un espèce de brassage en 4ème année qui est assez intéressant. Et ces personnes-là, moi j'avais un pote qui était musicien au Canada pendant 10 ans. Il y en a un autre qui venait qui avait fait une licence en communication, il me semble. Donc voilà, il y a plusieurs parcours, ça peut être de tout type. Alors, pour le parcours, il faut-il choisir son débouché dès l'inscription ? Alors, bien sûr que non, on est toujours libre de changer d'avis en plein milieu de son parcours. personnellement, moi je me destinais à avoir un emploi stable dans une agence ou même dans une boîte, pourquoi pas. Et puis au final, j'ai changé mes plans vraiment au dernier moment. Je me suis décidée en peut-être juillet 2016 de m'inscrire en septembre 2016 en tant que auto-entrepreneuse. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de faire des plans sur la comète dès le début du master. Par contre, effectivement, c'est vraiment orienté que sur la traduction. Donc si vous ne voulez pas faire de traduction après la CIL, c'est le nouveau parcours du coup parce que vous ne faites vraiment que ça et au final, vous finissez traducteur et rédacteur. Si on ne trouve pas d'entreprise en alternance pour le CIL, l'Estrie nous aide-t-il ? Alors oui, il y a une responsable d'alternance qui va pouvoir vous aider justement dans votre recherche d'alternance si jamais vous n'arrivez pas à trouver par vous-même. Donc ça, vous serez accompagné. Il nous reste quelques minutes. Du coup, on avance sur les questions aussi. Si on trouve… Peut-on entrer à l'Estrie si on sort du lycée technologique ? Oui, c'est possible. Si vous avez un niveau, en tout cas en langue, c'est tout à fait possible. Nous, en première année, on avait des gens qui venaient de bacs techno. Et puis, si vous avez aussi les motivations, les motivations. L'Estrie, ça n'arrête pas forcément aux notes si la personnalité et le projet correspondent à ce qu'ils ont à offrir. Combien d'heures de cours y a-t-il par semaine ? En 35 heures ? Il y a à peu près 35 heures de cours par semaine, que ce soit en licence ou en master. Et on travaille aussi beaucoup en groupe, donc on se retrouve entre milliers et deux. Il y a vraiment en tout cas de la vie, même si là, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais en tout cas, les projets en groupe vous laissent le temps aussi de connaître aussi les personnes avec qui vous travaillez. Alors, parcourt-il ? Y a-t-il assez de travail en traduction anglais-français pour ne vivre que de ça ? Ou faut-il avoir une autre corde à son arbre ? Alors, je ne saurais pas dire exactement, parce que personnellement, je travaille surtout en allemand, mais je ne pense pas que de faire que de l'anglais soit suffisant, parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a une compétition énorme et souvent qui est très déloyale et du coup, c'est très compliqué de s'en sortir avec que l'anglais, parce qu'il faut vraiment baisser ses prix pour être compétitif et du coup, il faut soit travailler vraiment beaucoup, 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 soit, enfin, personnellement, encore aujourd'hui, j'ai un petit boulot à côté pour être sûr d'avoir de quoi payer mon loyer, et vivre quoi, mais je ne pense pas que l'anglais soit suffisant pour être traducteur aujourd'hui. Alors, master, til, mais ça vaudra pour Miss, y a-t-il un stage par an ou un sur les deux ans et où l'alternance est-il possible pour l'année entière dans la même entreprise ou plusieurs entreprises ? Alors, en licence, vous avez un stage de 4 à 6 mois, enfin, une immersion socio-professionnelle de 4 à 6 mois. La troisième année, vous avez un stage de 4 à 6 mois réalisé, soit en France, soit à l'étranger, mais en tout cas, en France, il faut que vraiment vous travailliez avec une langue. En quatrième année, vous avez un stage de 4 à 6 mois et en cinquième année, pareil, de 4 à 6 mois, je crois. Donc, il y a deux stages en formation initiale et un stage par an. Oui. Ensuite, en alternance, vous pouvez, l'Estrie conseille, en fait, de rester en alternance pendant deux ans dans la même entreprise parce qu'il faut que vous finissiez sur un diplôme et l'entreprise vous finance aussi, en fait, ce master-là sur les deux ans. Et donc, on va faire une dernière question. Donc, comment l'Estrie évalue-t-elle Ah non, pardon, attends. Comment l'Estrie évalue-t-elle le niveau B1 requis pour entrer ? Donc, en fait, elle verra déjà par rapport aux notes du lycée sachant que normalement, en sortant du lycée, on est au niveau B1. Donc, si vous avez des bonnes notes au lycée, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas niveau B1. Et mon espagnol n'est pas très bon, est-ce quand même possible de trouver un travail après-t-il ? Alors oui, parce que dans 5 ans, ton espagnol, il sera comme ça. Oui, c'est ça. Et sachant qu'en plus, l'espagnol est quand même parlé par pas mal de gens dans le monde, donc a priori, il y aura du travail en espagnol quand même. Eh bien, la conférence malheureusement se finit. Par contre, le chat reste ouvert pour les questions, donc n'hésitez pas, le chat est ouvert jusqu'à 17h pour répondre à vos questions et nous, on se retrouve dans un prochain épisode, on espère, et puis vous voir à l'Estrie, pourquoi pas, l'année prochaine en tout cas. Voilà. Eh bien, bonne journée à vous. Merci de vous avoir écouté. Au revoir. Au revoir.